Bonjour, aujourd'hui nous allons lire ensemble l'histoire d'Idriss, un petit garçon réfugié avec sa mère qui fuit la misère et la guerre. Chaque jour, devant sa maison, sur un bout de terrain d'argile poussiéreux, Idriss joue. Le jeune garçon conduit sa bille le long de territoires imaginaires, créant montagnes et vallées, grottes ou précipices au gré de son plaisir. C'est le seul bonheur de sa vie de misère. Il sourit là. Un jour, troublant son insouciance, une balle siffle au-dessus de sa tête. En même temps qu'il perçoit le sifflement, Idriss se sent soulevé et emporté. Un bras le ramène à l'intérieur de la maison. C'est le bras de sa mère. Tout le monde court. Regardez, là il est à l'intérieur de la maison, assez caché. Les jours suivants, caché dans un recoin de la cuisine, Idriss entrevoit des hommes qui se sont regroupés à quelques pas de la porte d'entrée. Il entend parler, hausser le ton, crier, puis se calmer. Du coup, sa propre peur se tait. Et dès le lendemain, Idriss joue à nouveau, avec sa bille. Regardez là, il y a le feu, il y a l'incendie. Hélas, quelques jours plus tard, les armes se font encore plus lourdes, plus dangereuses, plus meurtrières. Elles tirent sans jamais vouloir s'arrêter. Elles tirent jusqu'à ce que tous les humains disparaissent. Alors, Idriss doit s'enfuir. Regardez, il est sur le chemin avec sa maman, qui a son baluchon dans le dos. Sur la route, sa mère l'entraîne par la main. Idriss n'emporte rien avec lui. Rien à part sa bille. Sa seule bille, la plus belle bille qu'il lui fut jamais donnée de contempler. Il se retourne une dernière fois, abandonnant le territoire de ses rêves. Regardez, ils sont sur le chemin. Vous voyez, d'autres personnes s'y suivent derrière. Durant de longs jours, Idriss et sa mère avancent sur le chemin, dans la poussière et dans les cris. Il faut du courage. Ils grimpent dans des cars. Ils descendent à la moindre alerte. Ils poursuivent à pieds. Et remontant à nouveau dans le premier transport venu. Regardez, ça, cette image. Vous avez vu ? C'est terrible. Un jour, un immense grillage, hérissé de fils barbelés, c'est du grillage qui fait très 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 mal, se dresse face au fuyard. Le soleil brille, étincelle sur les barbelés. Idriss cherche à voir au-delà de ce mur d'acier, mais le soleil lui brûle les yeux. Sa mère l'entraîne dans un coin d'ombre et lui dit « Dors ! » Et Idriss s'endort, toujours avec sa bille dans le creux de sa main. Regardez, là, il est en train de dormir près de sa maman. Regardez, vous voyez des barbelés ? C'est sa maman qui passe dessous. Regardez, il faut beaucoup de courage. A-t-il dormi longtemps ? Idriss l'ignore. Une main vient de le secouer pour le réveiller. L'instant d'après, encore à moitié endormi, le jeune garçon se retrouve embarqué par de solides bras. C'est la mère d'Idriss. Elle est si agile qu'elle ondule sous les fils barbelés comme si elle dansait. Elle doit vraiment avoir très peur. Des images très sombres. Idriss et sa mère marchent. Ils traversent la plage d'un pas rapide et saccadé. Au bout, dans l'ombre d'arbres touffus, à l'abri des regards, des hommes discutent. La mère d'Idriss s'approche. À son tour, elle parle, plonge la main tout au fond de sa poche, puis revient vers Idriss. « Viens, on peut y aller ! » Idriss, lui, garde la main dans sa poche et il serre fort sa bille. Vous vous souvenez de l'importance qu'elle avait ? Sa bille, pour lui, son seul jouet. Regardez-la. Vous voyez ? Ça, c'est le bateau qu'ils vont prendre. La mère et le fils suivent l'homme, qui suivent eux aussi. À force de marcher, ils arrivent dans une petite crique à l'écart. Petite crique de la plage. Là, un rafio sans âge, c'est-à-dire un bateau très, très, très vieux, attend. Tout se précipite. Il court sur le sable, traverse le bout de plage et se déverse pêle-mêle dans la coque de noir. C'est ainsi qu'on appelle des bateaux qui ne sont pas très solides. Idriss aussi, une main enchassée, c'est-à-dire bien prise, dans celle de sa mère, l'autre protégeant sa bille dans sa poche. Je vous montre quand même le bateau, parce que c'est important. Regardez. Et là aussi, on a un grand bateau. Pas très grand, non. Ce n'est pas vraiment un grand bateau. Quand le frais, le bateau, s'élance enfin sur les vagues, Idriss sort sa bille du fond de sa poche, dresse la tête vers sa mère et lui dit en souriant, « Tu as vu, maman ? Ma bille nous a porté chance ! » La mère d'Idriss sourit plus tristement que son fils parce qu'elle doit quitter son pays, la terre où elle a grandi, où elle aussi a fait courir des billes avec ses frères le long des sentiers argileux. Mais elle sourit malgré tout. Regardez la bille, la fameuse bille. Elle caresse les cheveux d'Idriss et dit simplement, « Oui, mon fils, ta bille nous apporte tes chances ! » Idriss se blottient contre la poitrine de sa mère, encore plus fière de sa bille. Il s'endort, allongé dans les bras de sa mère, s'habille dans le creux de sa main, bien à l'abri dans le fond de sa poche. Soudain, une sirène déchire la nuit. Le bateau se met à tanguer fort, très fort. Regardez, tout le monde est un peu affolé, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Idriss crie en même temps qu'il sursaute, par réflexe. Il sort la main de sa poche, ses doigts s'ouvrent sur la surprise et la bille s'enfuit dans les airs. Un instant, un très court instant, elle apparaît dans le halo des projecteurs qui éclairent le rafiot. La lumière blanche, aveuglante, provient d'un monstre énorme, le bateau des gardes-côtes qui vont sauver les gens qui sont sur le rafiot. La bille tourbillonne et disparaît dans l'obscurité. Que va-t-il se passer ? C'est dur pour Idriss. Tout à coup, un homme, compagnon d'infortune, assis près d'Idriss et de sa mère, lance son bras au-dessus de l'océan, aussi vite qu'un caméléon déploie sa langue. Puis, il ouvre tranquillement sa pomme sous les yeux ébahis d'Idriss. « Tiens, garçon, voilà ta bille ! » Idriss tend sa main, la bille y retrouve sa place. Il regarde ce voyageur comme un héros. Regardez ! C'est important cette bille pour Idriss. Quelques temps plus tard, sur une autre terre, Idriss joue tout seul avec sa bille. Un enfant s'approche et lui parle. On joue aux billes ? Idriss ne comprend pas cette langue. Souvenez, il vient d'Afrique. L'enfant mime le jeu de bille, Idriss sourit et fait « oui » de la tête. « Bille ! » insiste l'enfant en montrant plusieurs agathes dans le creux de sa main. « Bille ! » répète Idriss en souriant. Et où est-ce qu'il est dans cette terre ? Moi, je vois écrit « boulangerie ». Donc, on est en France. C'est le premier mot. De sa vie d'ici. Et voilà, ce très très beau livre, plein d'espoir, de tendresse et de courage qui m'a vraiment beaucoup plu, a été édité par une très bonne édition, La rue du Monde, et illustré, écrit par René Guichou et Zahou. On peut trouver ce livre dans les librairies. Voilà, et bien je vous dis à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada